Bonjour Guillaume, merci d'être avec nous pour parler des grands événements sportifs du week-end avec un match important pour le LOSC. Ce sera donc ce dimanche au stade Pierre-Mauroy à 21h. Alors donc grosse cylindrée pour le LOSC, mais bon le LOSC reste sur une belle série néanmoins. Quatre matchs sans défaite, une victoire face à Caen et puis il y a eu également trois bons matchs nuls. Un face à Rennes, un à Marseille et puis un autre face à Paris. Lille visera forcément les trois points face à des Lyonnais qui ne se sont imposés que quatre fois cette saison lors des 13 matchs de leurs 13 rencontres à l'extérieur. Mais attention néanmoins parce que le dispositif offensif de Lyon fait merveille depuis quelques journées. L'OL vient en effet d'enchaîner trois victoires de rang et surtout à chaque fois ça a été un véritable festival de buts. D'abord ce sont les Girondins de Bordeaux qui se sont inclinés face à Lyon trois buts à zéro. Dans la foulée, c'est l'équipe d'Angers pourtant performante cette saison. L'équipe d'Angers qui a dû s'incliner sur le même score, trois buts à zéro. Et puis plus récemment, lors de la dernière journée de championnat, l'Olympique lyonnais a battu quatre buts à un. Alors c'est un match assez ouvert. Mais bon, attention parce que Lyon est actuellement cinquième. Lyon a prouvé qu'il pouvait prétendre au podium de Ligue 1. C'est un match intéressant donc néanmoins. Et il faudra surtout, Xavier, rappeler que c'est un match durant lequel Vincent Eniema, le gardien lillois, va fêter sa centième rencontre en Ligue 1. Chapeau à lui. D'autant qu'il a signé 44 clean sheets. Ça veut dire que 44 fois, il a gardé sa cage inviolée pendant ses matchs de Ligue 1. Chapeau à Vincent Eniema. On espère une belle rencontre du côté du LOSC. Oui, on espère une très belle rencontre. On passe peut-être à la Ligue 2. Rapidement, simplement pour vous dire que ce soir, Lens se déplace à Sochaux le 19e avant-dernier de Ligue 2. Il y a un coup à faire pour les 100 et or. Et puis Valenciennes, 14e, va tenter aussi d'aller surprendre les tours en jeu à Tours. Tours qui est dixième de la Ligue 2. Et donc, on passe au tennis. Avec l'événement phare du week-end dans la métropole lilloise. Pour une fois, c'est du tennis. C'est la Winter Cup. Ça se passe du côté du tennis club de Ronchin. Et c'est l'équivalent de la Coupe d'Europe des 15-16 ans. Alors malheureusement, d'habitude, elle est dans le dernier carré. Mais là, la France ne s'est pas qualifiée pour cette phase finale. Par contre, il y aura quelques belles nations. Parmi lesquelles la Russie, la Belgique, l'Italie, la Suisse, la Grande-Bretagne. Voilà, c'est un petit peu les grandes nations qui seront là. C'est les huit meilleures nations européennes qui seront présentes lors de cette phase finale. Et pour information, des joueurs comme Gasquet, comme Federer, comme Lucas Pouille, ont été passés par là avant d'éclore au plus haut niveau du tennis international. Un grand moment de sport au niveau de ce tennis. Également, le rugby dans ce week-end. Avec un match attendu du côté des rugbymen lillois. Le LMR qui reçoit Tulle dimanche après-midi à 15h au Stadium Lille-Métropole. Les Lillois restent sur une lourde défaite en Bretagne. 22 à 0 face au leader de la poule, l'équipe de Vannes. Là, sincèrement, on attend des joueurs du LMR qu'ils soignent un petit peu leurs statistiques et leur collaborage afin de retrouver un petit peu de confiance. D'autant qu'en face, Tulle n'a pas remporté le moindre match en Fédéral 1 depuis le 5 septembre dernier. Donc, il y a la place pour faire un gros résultat ce dimanche après-midi à domicile. Rendez-vous dimanche après-midi à 15h pour ce grand match de rugby. Également, le basket au programme. Oui, on va terminer cette chronique par cette belle affiche. Il s'agit de basket. C'est l'équipe du BCM Graveline qui est un des leaders de la Pro-A, le championnat de France de basket, qui joue la Leaders Cup. La Leaders Cup, c'est une compétition au milieu de la saison qui a démarré depuis septembre et qui se termine là en plein milieu de la saison. Strasbourg est tenant du titre et c'est justement en quart de finale l'équipe de Strasbourg qui affronte le BCM Graveline. Alors, lors de leur dernière rencontre en championnat, le BCM s'était incliné un petit peu à la surprise générale. Mais donc, les Gravelinois ont vraiment une revanche à prendre. D'autant qu'après, s'ils arrivent à passer Strasbourg, il y a peut-être moyen d'aller chercher une victoire en Leaders Cup. Pour information, c'est ce soir à 20h30 et ça se passe du côté de Disneyland Paris. C'est la Disneyland Paris Leaders Cup. On espère que le BCM va pouvoir jouer la partition du succès ce soir face à Strasbourg. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Guillaume Van Der Schaag, je le rappelle, vous êtes rédacteur en chef du magazine Sprint. Et vous êtes venu nous parler de ce programme du week-end, ce grand programme chargé avec du football, du tennis, du rugby, du basket. Bref, de quoi se faire plaisir pour les amateurs. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Un prochain flash au prochain quart d'heure.